Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai le sentiment que les cuillères résonnent en rythme, délivrent un message, veulent me dire quelque chose. C'est parti ! Simple coïncidence, un tour d'horizon s'impose. Quel bazar ! Il va falloir bien chercher, je dois réussir à prélever de la salive du nécrophage. Ce nécrophage est obsédé, un vrai collectionneur. Quel travail remarquable, cette cuillère. Elle vient de la table d'un anti. C'est parti ! C'est parti ! La pauvre. Elle a compris qu'elle devenait un monstre et l'a consigné dans son journal. Un miroir brisé. Quelqu'un n'a pas supporté de voir son propre reflet. Le monstre aurait écrit le journal. Aucune cuillerée ne te rassasira. La créature qui vit ici prend l'expression au pied de la lettre. Elle cherche la bonne cuillère. Une cuillère, ordinaire, peut-être un peu vieille. Une bonne cuillère, bien encouragée. Et une étiquette avec une description. Ce nécrophage est un vrai collectionneur. Encore une cuillère. Tout aussi normale que la dernière. Des squelettes. Qui n'ont pas dû venir tout seules. Existe-t-il un lien avec la malédiction ? Nul ne dînera à ta table. Ça se tient. Nul ne dînera à ta table. Aucune cuillerée ne te rassasira. Jamais plus tu ne souhaiteras croiser ton reflet. Dans un miroir. Aucune trace de croc ou de griffe. La mort doit être due à une asphyxie. Un nom de femme gravé sur cette cuillère en bois. Romantique. Bras droit sectionné, dents cassées. On a tenté de le faire manger de force. Coup brisé, marque sur la paroi latérale du crâne. On lui a donné un coup sur la tête avec un objet loin. Ce nécrophage est obsédé. Un vrai collectionneur. Coup. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La table est mise. La bête qui vit ici se prépare à un genre de festa. Le nécrophage qui vit ici subit vraiment une malédiction. Et il tente désespérément de la lever. Une cuillère, ordinaire, peut-être un peu vieille. Le chaudron est vide et Régis a besoin d'un prélèvement du brouet. Il devra faire sans. Me voilà condamné à trouver une planque pour attendre les clans sanitaire et leurs porteurs. Trouvons un poste de surveillance. Trouvons un poste de surveillance. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. C'est parti. Je ne te veux aucun mal. Juste t'aider. J'ai lu la malédiction sur les murs. Je pense pouvoir la lever. Tu as tenté de faire venir des gens, de les faire asseoir à table avec toi, c'est ça ? Très bien. À mon tour d'être ton invité, de mon plein gré. Il m'en fout une larme, Régis. Maintenant, qu'est-ce que tu as mis de toi ? Je ne dois pas me tromper. La malédiction dit précisément, « Nul ne dînera à ta table. Aucune cuillerée ne te rassasira. Jamais plus tu ne souhaiteras croiser ton reflet dans un miroir. » Pas avec une cuillère. Non, ça ne donnera rien. Dobstine a cherché une cuillère capable de te nourrir, qui n'existe pas. Il va falloir manger sans ustensiles. Ouvre les yeux. Tu dois voir ton reflet. Mais pas comme je l'espérais. Allons voir ce qui est devenu le monstre. Vu la puanteur, il sera facile à trouver. Tu dois voir ton reflet. Dit tu fps. ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Chut, Doudou, je ne vous veux aucun mal. Mangez. Je dois manger. Je vais vous mettre à l'abri. C'est parti ! Ça pourrait prendre un moment. Quand je l'ai trouvée, elle n'avait rien mangé depuis plus d'un siècle. C'est affreux ! Que lui est-il arrivé ? C'est parti ! Je connais cette coutume. Un ancien droit d'hospitalité oblige l'hôte à fournir le pain et le vin à un tel invité. Celui qui néglige cette tradition et laisse le convive repartir l'estomac vide s'expose à de grands malheurs. Et Marlène n'avait que faire des vieilles coutumes. Elle chassa l'homme en clamant haut et fort qu'elle préférait donner les restes de sa table à ses chiens plutôt qu'aux mondiants. Celui-ci cassa alors sa cuillère et lui lança une malédiction. Elle qui était si belle, plus jamais elle n'oserait se regarder dans un miroir. Elle qui aimait tant les fêtes, plus jamais elle ne trouverait quelqu'un pour s'asseoir à sa table. Et puisqu'elle lui avait refusé jusqu'aux miettes de sa table, il jura qu'aucune cuillère en ce bas monde ne pourrait assouvir sa faim. Une cruelle punition. Je gâche que lever la malédiction n'a point été simple. Une malédiction a toujours un sens caché. Pour la comprendre, il faut en saisir l'ironie. Pendant plusieurs décennies, Marlène a cherché à lever sa malédiction. Transformée en nécrophage, elle volait des cuillères et tentait d'attirer des gens à sa table. En vain. Que fallait-il faire ? Pour lever la malédiction, quelqu'un devait s'asseoir et partager un repas avec elle de son propre gré. Sans utiliser des cuillères. Et l'obliger à contempler son reflet. C'est tout ? Rien de plus ? Les solutions les plus simples sont parfois les moins évidentes. Et puis, ce n'est pas si simple pour un nécrophage d'inviter les vivants à sa table. Oui, sans doute. Heureusement, elle est tirée d'affaires. Ne vous inquiétez point. Elle est entre de bonnes mains ici. Merci. Le devoir m'appelle à nouveau. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pensez que la main de votre ami fera un bon bouillon ? Vous avez aiguisé votre sens de l'humour. Mais nous ne sommes pas les Calibals, Geralt. J'ai pris un fragment de tissu de la main. Cela suffira pour préparer de la résonance. Et qu'avez-vous fait du reste ? Je l'ai incinéré comme l'exige notre code. Un corbeau m'a appris que vous avez l'ingrédient nécessaire. Vos espions me surveillent ? Ce sont mes guetteurs. Si cela avait mal tourné, j'aurais pu voler rapidement à votre secours. Je m'en sortais très bien, mais merci quand même. La préparation de la résonance, ça va prendre encore longtemps. Vous avez aussi mentionné un dernier ingrédient. Je peux en savoir plus ? C'est ce point qui risque d'être épineux. Pour invoquer les souvenirs de quelqu'un avec la décoction, il faut que la solution contienne le sang d'un autre spécimen de la même espèce. Je ne vois aucun problème. Je connais justement un vampire supérieur qui devrait accepter de m'aider. N'est-ce pas, Régis ? Ce n'est pas aussi simple, je le crains. Pendant votre absence, je me suis efforcé de trouver un substitut. Mais il n'en existe aucun, hélas. Je ne comprends pas bien le problème. On ne peut pas simplement prélever un peu de votre sang ? Le sang doit être dans un état d'agitation. Comme vous le savez sûrement, les vampires supérieurs peuvent modifier leur enveloppe corporelle. Quand notre chair change, la composition chimique de notre sang aussi. Pour faire simple, je vais devoir me plonger dans un violent état d'excitation psychokinétique. Ce qui veut dire folie et rage. Et cela va être extrêmement dangereux. Dangereux ? Pourquoi ? Vous resterez vous-même, non ? Certes, mais je serai très agité dans un état de fureur. Vous savez bien que la fureur ne se contrôle pas. Si vous avez déjà vu un vampire enragé, vous savez très bien que toute personne près de lui court un grave danger. Comment va-t-on gérer ça ? Parce que je préférerais que vous ne me sautiez pas dessus toute griffe dehors. Alors nous sommes deux. Enfin, ne vous en faites pas. J'y ai bien réfléchi. Je vous expliquerai tout bientôt. Très bien. Que voulez-vous faire ? Nous allons nous rendre à Teicham Moutna, un ancien domaine vampire. Nous y trouverons des cages suspendues en l'air. Je m'enfermerai dans l'une d'elles et vous attirerez des bêtes. Des bêtes que vous tuerez ensuite. Le sang devrait couler à profusion. S'il est assez abondant, son odeur me rendra complètement fou. Teicham Moutna, vous pouvez m'en parler ? C'est un lieu de tourment, une chambre de torture. Il y a longtemps, peu après notre arrivée dans ce monde, l'un des nôtres, Kagmar, est devenu si avide de sang humain qu'il pouvait vider un village entier en une nuit. Cela a causé des ennuis à toute notre espèce. Les gens n'ont plus supporté de vivre constamment dans la peur. Ils ont commencé à nous chasser, acquérir l'aide de mages et de sorceleurs pour nous traquer. Et après ? Ce n'est pas comme s'ils avaient pu vous tuer. Non, mais ils nous insupportaient. Excusez la comparaison, mais apprécieriez-vous que des moustiques vous tournent autour de la tête. Quoi qu'il en soit, les autres vampires ont décidé d'agir en capturant et en punissant Kagmar. Une chambre de torture a alors été préparée dans les donjons de Teicham Moutna. On y a déposé une cage composée d'un alliage spécial d'argent, de dalvinite et d'acier de météorite. Kagmar a été capturé et enfermé dans la cage. Il y est demeuré plus de deux siècles, pris de fureur répétée, sans jamais pouvoir s'échapper. Je sais donc que la cage résistera à la fureur dans laquelle il faudra me plonger. Je ne vois aucune raison de traîner. Emmenez-moi à Teicham Moutna. Un instant. J'ai une dernière chose à faire. Qu'est-ce que c'était ? Du sang. La dernière faveur que m'a accordée le corbeau. J'ai aussi pris du sangurium, une solution qui aiguise l'odorat. À présent, une goutte de sang aura l'odeur de plusieurs litres pour moi. Vous êtes dingue. Vous veniez de vous désintoxiquer. Votre indignation me réchauffe le cœur, Gérald. Mais gardez votre calme. Je n'avais pas le choix. À présent, les dés sont jetés. Il est grand temps de nous rendre à Teicham Moutna. J'ai déjà la tête qui tourne et votre odeur m'ouvre l'appétit. Et vous commencez à me faire peur. J'ai l'impression que déjà dans le chat. Nous y sommes. La chambre sacrificielle de la torture et des tourments se trouve sous terre. Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites ? Je l'espère, en tout cas. Pouvons-nous y aller ? Plus nous traînerons, moins je contrôlerai mes facultés. Je ne tiens pas à vous faire du mal. Passez devant. Dépicteurs, on doit approcher de l'endroit où ils se nourrissent. Exact. Je vous avais dit que ce serait dangereux. Derrière ce mur se trouve... Un ancien donjon de vampires. J'ai vu bien des choses dans ma vie. Mais jamais rien de tel. J'en suis honoré. Malgré toute votre expérience, je veux vous montrer quelque chose de nouveau. Il est temps d'ouvrir. Comment diable ? C'est une ancienne forme de protection contre les indésirables. Le mécanisme qui soulève le loquet ne réagit qu'au sang d'un vampire supérieur. Des mécanismes complexes, une planque de vampires fortifiée et sécurisée. Vous savez, vous devez avoir de l'importance pour votre espèce. Il en sera toujours ainsi. Durant la conjonction, on l'apporte entre notre monde. Et celui-ci s'est ouvert sur cette terre et nul qu'un ailleurs. C'est le premier enfant qu'on nous a voulu. Élevage et soins des humains ? C'est une blague ? L'auteur a observé les humains et leurs comportements pendant les nombreuses années qu'il a passées à les élever. Même si c'est moralement douteux, c'est une étude très complète. La mort flotte dans l'air. Oui, beaucoup d'êtres ont poussé leur dernier soupir en s'estime. Des glyphes sont gravés dans la roche. Ils devaient être recouverts de sang. Il signifie quelque chose. Ce sont des emblèmes, des symboles de... de sortes de tribus dispersées dans le monde après la conjonction. Les ancêtres les ont placés là pour nous rappeler d'une bonne. Les vôtres ont créé une bibliothèque assez particulière. En effet. Cependant, sachez que je n'y ai pas pris part. Ces cellules, c'était pour qui ? C'est une page vraiment déshonorante de notre histoire. Je préférerais ne pas invoquer les démons du passé, si cela ne vous dérange pas. Et celui-ci ? A quelle tribu il appartient ? Les Garacham. Ma tribu est celle de Détlaf. Demeurions dans cette partie du monde. A qui appartient ce glyphe ? Aux Amurins. Ils se sont aventurés par-delà la mer. Le symbole, que signifie-t-il ? C'est le symbole d'Ectonette. Ceux qui sont partis vers l'est, par-delà les montagnes bleues. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est charmant comme endroit. À quoi servent toutes ces cages ? Vous n'avez parlé que d'un vampire enfermé ici. Oui, enfin, mes ancêtres n'étaient pas des humanistes, voyez-vous. Ils ont estimé que pour un bon châtiment, il fallait tourmenter Kagmar avec une odeur de sang qu'ils ne pourraient pas goûter. Ils enfermaient donc aussi des humains ici. Des humains qu'ils saignaient lentement. Kagmar hurlait de douleur tandis que ces humains se vidaient de leur sang. Ils les traitaient comme des objets. J'aimerais pouvoir remonter le temps, nier tout cela, mais ça m'est impossible. Avoir honte de mes frères, c'est tout ce que je puis faire. Ne vous en faites pas pour ça. Vous n'auriez rien pu y faire. Mettons-nous au travail. Enfin, pardonnez-moi. Bien, j'ai préparé l'appât. Pourriez-vous aller le placer ? À l'entrée des tunnels, ce serait le mieux. L'odeur se répandra plus efficacement. Placez l'appât à l'entrée des tunnels. Les monstres capteront l'odeur plus rapidement. Quand je pense à l'origine de ces tunnels, j'en ai froid dans le dos. C'était dans l'ordre naturel des choses. L'endroit empestait la mort et a attiré des nécrophages. C'était dans l'ordre naturel. Voilà, Lucas. Vous pensez que ça va fonctionner ? Je l'espère. L'odeur de la viande est si forte qu'elle doit porter jusqu'à Novigrad. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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